salut à tous les amis j'espère que vous avez bien moi ça va super donc là je sors des cours pour une fois je suis en avant j'ai le temps il fait beau un peu frais un petit vent froid mais il fait beau il y a du soleil et ça ça fait super plaisir les amis du coup j'en profite je fais une petite vidéo qui est assez intéressante je pense je vais vous parler du passage du permis donc comment se passe l'épreuve donc tout ce qui est préparé avant tout ce qui se passe pendant tout ce qui va en suivre et en découdre après tout simplement donc le déroulement de la dernière phase du permis de conduire parce que à mes yeux la dernière phase c'est donc après récupérer son papier se faire rassurer et avoir son véhicule etc donc rechercher son véhicule ça ça va être une phase aussi importante que je vais pouvoir vous aider aussi dans mes prochaines vidéos je compte pas m'arrêter juste au permis je pense que je vais continuer un peu des vidéos sur ce sujet là tout simplement parce que forcément je suis confronté à ces problèmes actuellement parce que si j'ai le permis etc il va falloir un peu tout ce qui va avec la voiture et tout ça donc on est sur les derniers instants liés au permis de conduire donc je vais faire un petit bilan avec vous donc vous avez fini votre formation 20 25 ans en 35 heures c'est votre donc premier passage si vous ne serez pas sur cette vidéo et donc vous avez votre date vous avez donc calé des heures de conduite de manière optimale entre la date actuellement la date actuelle donc là où vous en êtes donc comme si vous avez 20 heures à poser si vous avez 20 heures pour votre permis vous en avez fait 15 vous avez votre permis dans trois semaines il faut mettre ses dates ses heures de permis restants de manière intelligente pour conduire le plus fréquemment possible et le but c'est pas faire quatre heures et après plus qu'une heure non faut essayer de tenir bon et continuer à faire une deux heures par semaine sur la fin tout simplement pour avoir les réflexes et l'habitude de reprendre le volant près de trois jours et pas avoir une semaine de vide d'un seul coup tout simplement donc 16 heures il va falloir les mettre intelligemment les mettre les soirs où vous êtes quand même frais dispo essayez de voir par rapport à votre date de passage c'est aussi votre horaire de passage donc essayez de vous mettre vos heures dans les mêmes conditions je dis les mêmes conditions et pas dans les mêmes horaires c'est à dire que moi par exemple je passe mon permis à 8 heures qui dit 8 heures dit pénombre lever du jour on voit pas beaucoup il ya une gestion des feux une gestion de qui peut être assez facile de donc risque de verglas de d'eau qui est en train de dégeler de réflexion du soleil sur la chaussée humide etc et donc en fait faut essayer suivant l'heure savoir à quoi ça correspond 8 heures énorme passage de bus donc moi j'ai calé mes heures 17 18 heures pourquoi parce que 17 heures c'est l'heure à laquelle le soleil commence à se coucher où le froid commence à être vraiment important et donc le sol commence à geler ça commence à glisser il commence à avoir une gestion des phares il commence à avoir une gestion donc plein phare et phare fait de route etc donc j'ai calé mes heures de manière intelligente pour le passage du permis le passage du permis arrive donc le jour la veille il faut essayer de bien dormir très bien dormir il faut préparer tout ce qu'il faut les papiers un sac avec de l'eau à boire à manger du sucre des bonbons voilà il faut prévoir un peu un sac avec tout ce qu'il faut pour se sentir bien merci mais aussi médicaments contre le mal de crâne l'offre de vomir un petit sac plastique au cas où vous avez un vomir enfin c'est ici faire un petit sac un peu du combattant quoi histoire d'avoir de quoi subvenir à tous vos besoins le le jour j tout simplement donc ça se prévoit la veille prévoir surtout la pièce d'identité des papiers que vous pouvez avoir besoin donc passeport pour certains et c'est si vous êtes étranger je sais pas comment ça se passe donc vous devez savoir renseigner vous avec votre auto école moi je parle juste d'un cas d'une personne française parce que je ne sais pas comment ça se passe pour le reste donc vous pointez vous avez aussi pour beaucoup de savez pas l'information que vous faites je crois que si vous faites conduite accompagné vous avez besoin de votre livret d'apprentissage sinon il faut l'avoir sur vous mais vous avez besoin de le donner vous êtes en formation initiale normal quoi les dernières heures se passent de manière assez intensive parce que comme j'en ai parlé on finit les les comment dire on fait des permis blancs et pour savoir que le permis final se situe un peu comme les permis blancs c'est à dire que attendez c'est à dire que on va avoir une installation poste de conduite comment ça se passe vous attendez vous essayez d'arriver 20 minutes à l'avance c'est ce que je conseille il fait froid donc essayez de vous mettre dans une tenue adéquate garder les mêmes chaussures qu'à votre dernier à votre dernière épreuve vos dernières heures de conduite garder les mêmes chaussures et c'est de garder une tenue identique c'est à dire si vous êtes habitué à conduire un gilet ben conduisant un gilet même s'il fait froid bah c'est pas grave et monter le chauffage dans la voiture enfin voilà essayez de vous arranger d'avoir d'être dans les mêmes conditions toute façon l'auto école la voiture va rouler avant donc elle sera chaude et dégivrée vous n'avez aucune gestion là dessus à faire il faudra certainement vu que quand vous allez rentrer vous allez dire bonjour dans votre caractéristé parle un peu et faire tous les réglages du siège et vos langues etc vous mettez le contact pour mettre vos et trouver ça etc vous ne démarrez surtout pas une fois que tout ça a été fait l'inspectrice va vous donner certaines consignes sur comment va se déroule va vous expliquer simplement comment se déroule l'épreuve donc si vous avez déjà fait des permis blanc ça se déroule exactement pareil voilà il n'y a pas de il n'y a pas de différence une fois que vous avez les consignes vous vérifiez et vous dites à haute voix est ce que vous êtes bien attaché devant derrière ce que l'arrivée de votre monitrice ou un des moniteurs de l'auto école pour assurer que si vous n'avez pas votre permis que eux et puis et eux aussi en fait ils regardent si vous pouvez avoir le permis ou pas ils notent aussi afin de vérifier si jamais on vous donne pas le permis et que pour l'auto école vous avez 30 sur 31 donc le permis à coup sûr de pouvoir un peu contester et dire voilà moi je suis pas bien placé voilà donc c'est une sécurité tout simplement donc tout le monde est attaché vous pouvez démarrer le moteur il va falloir certainement actionner le désambulage fenêtre arrière vous serez arrêté depuis un moment forcément il y aura plein de plein de buée ensuite qu'est-ce qu'on a à faire on on s'installe au poste de conduite vu qu'on est bien installé convenablement je vois tout voir il a chaud bon donc là vous devez directement crignotant première roue et on accélère lentement au point de patinage et on sort tranquillement du parking parce que vous serez forcément sur un parking là attention le début c'est stressant vous pouvez trembler haut donc partez vraiment lentement au ralenti parce que ça vous évitera simplement avec le stress de faire n'importe quoi une fois que vous êtes engagé comme il faut sur la route vous allez rouler en agglomération faites attention à toutes les règles de sécurité vous allez vous arrêter faire une manoeuvre et faire les questions intérieure extérieure ça se passe exactement comme vous entraînez la monitrice ensuite vous vous repartez vous finissez ou vous finissez ou alors vous venez de faire un bout de voie rapide ça dépend de où vous vous garez une fois que tout ça a été fait vous rentrez vous vous garez vous dites au revoir il faudrait qu'il fasse votre filet d'intérêt vous n'oubliez surtout pas et vous sortez du véhicule vous partez vous rentrez chez vous et vous essayez de penser à autre chose pendant deux jours au moins deux ou trois jours voilà c'est tant que ça arrive donc par la poste en plus sur le site internet voilà comment se passe l'épreuve elle se passe exactement comme vous faites des trucs blancs n'hésitez pas à demander de faire plusieurs permis blancs à vos moniteurs ils ont ce qu'il faut ils ont le papier ils le remplissent comme il faut comme j'en parlais à mes dernières vidéos voilà le permis se passe vraiment de manière identique et j'étais impressionné parce que d'un peu au code on n'est pas du tout préparé pareil comme le vrai code mais là par contre les moniteurs ont fait leur boulot et j'ai été préparé exactement comme le jour de l'examen c'est la différence que vous ne sais pas et si gros 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 point important c'est que vous avez par contre quelqu'un à l'arrière donc votre rétro intérieur on voit pas grand chose dedans donc régler de manière intelligente pour que du côté du moniteur s'il installait arrière droite vous voyez un peu moins à droite parce que ça vous déconcentrer de voir si elle vous regarde si elle vous observe si elle marche un et puis surtout vous allez donc avoir comment dire je suis arrivé je vais tourner en rond les amis ça vous déconcentrer et ça va vous gêner donc il vaut mieux ne pas trop voir ce qui se passe derrière vous en fait et c'est de fin derrière vous je parle dans la voiture bien sûr il faut voir ce qui se passe derrière la voiture mais dans la voiture la flage arrière n'est pas importante d'accord ce que tant que la monite crise derrière est accrochée c'est tout ce qu'on veut savoir lorsqu'on part avec le véhicule pensez surtout quand vous arrêtez pour vous garer après les manoeuvres de couper le moteur pensez surtout avant de repartir des manoeuvres de fait que tout le monde est bien attaché de démarrer le moteur qu'une fois que tout le monde est bien attaché si vous avez touché à vos rétro pour manoeuvrer pensez à les remettre avant de repartir voilà un peu tous les petits points je pense que je dis à peu près tous les points auxquels je pensais et qui était important de vérifier ou contrôler après voilà si vous vous en sortez bien en introduit normal ça se passe exactement pareil voilà moi je pense avoir fait des petites erreurs et je m'étais dit merde c'est con je vais c'est raté c'est foutu tout simplement et enfin j'avais le mode soit c'est quelqu'un de gentil ça se passerait bien vu tout s'est bien passé j'ai le permis avec plus que ce qu'il faut soit je me suis dit elle me compte mon erreur que j'ai faite qui pourrait être une erreur sur la route mais vu que je l'ai faite sur un parking c'est beaucoup moins grave donc voilà donc là on est en attente des résultats maintenant on est au stade où il faut se vider la tête sortir voir les gens ne pas trop se ressasser genre est-ce que le pro est-ce que ça c'est immédiatoire parce que c'est machin voilà c'est un truc que vous pensez que c'est éminatoire essayez de vous dire que vous l'avez pas comme ça vous pouvez que être surpris de manière positive et pas déprimé si vous pensez l'avoir et que finalement vous l'avez pas tout simplement et bien sûr et si vous vous dites ouais je pense avoir et que je l'ai pas il faut un mois après sur la même monitrice vous risquez d'être énervé contre elle et donc de mal conduire et de c'est un cercle vicieux après de ne plus réussir de ne pas réussir le permis et ça peut se produire plusieurs fois si vous avez un problème avec l'inspectrice parce qu'on sait pas l'inspecteur à l'avance même les moniteurs ne connaissent pas l'inspecteur sauf au moment où il arrive sur place tout simplement donc vous mettez pas à dos restez courtois rouler lentement les zones 30 rouler à 20 des zones 50 rouler à 40 pas plus ça rien c'est genre du permis vous êtes stressé et et faites bien attention à tous les piétons autres voilà moi qui conduisait toujours le soir le soir il n'y a aucun piéton quasiment et le matin à 8h je me suis arrêté au moins 6 ou 7 passages piétons quoi tout le temps je m'arrêtais j'en étais et j'étais pas habitué je me suis même arrêté au bout d'un moment sur un passage piéton pour laisser passer donc je sais pas ce que ça va me coûter au niveau du permis mais voilà faut vraiment faire attention les piétons je pense que c'est le truc à faire le plus gaffe et après tout le contrôle habituel ça y'a pas tout de suite façon elle a passé son temps à noter des choses à mettre des commentaires sur la feuille tout ça donc dans tous les cas ne regarde pas si vous faites tous vos contrôles donc faites les si vous voyez qu'elle vous regarde si elle ne vous regarde pas il y a certains contrôles qui pourraient vous si vous vous savez que vous regardez en regardant à gauche vous risquez de mettre un coup de volant ne regardez pas gauche si elle ne vous regarde pas voilà soyez pas con la monitrice elle sait très bien que vous allez faire de votre mieux et qu'elle vous engueulera pas pour un contrôle sachez de toute façon que la monitrice regarde tout ce qui se passe derrière donc elle sera avisée par contre si la monitrice dit stop ou attention il a ça vous perdez le permis donc faut pas non plus jouer au con et faire n'importe quoi voilà je pense vous avoir tout dit je vais vous laisser je pense ça rien que je parle plus longtemps le passage du permis se passe comme les dernières heures de conduite et si vous faites des permis blanc c'est exactement la même chose les questions il faut juste réviser et avoir du bon sens comment savoir si jamais vérifier qu'il est temps il faut juste qu'ils clignotent à la bonne vitesse à la bonne luminosité qu'ils soient visibles et puis c'est tout c'est bon quoi c'est un point gratuit pareil pour l'intérieur monter et descendre à chauffage mettre les clignotants machin vous le faites tout le temps tous les jours et ne stressez pas même si ça prend peu de temps moi j'ai stressé parce que je trouvais pas le certificat d'immatriculation du véhicule et en fait il t'a enfoui tout au fond de la boîte à gants c'est ma monitrice qui m'a dit ouais cherche bien au fond il doit être en sauvelisse ou deux trois trucs tu vois donc faut pas s'inquiéter rester serein surtout faut pas paniquer attention moi comme je ai déjà dit je n'avais jamais ouvert le capot donc si vous l'avez jamais ouvert demandez à l'ouvrir au moins une fois juste pour savoir le faire et même si vous l'avez déjà fait sur d'autres véhicules attention chaque véhicule est différent au niveau des ouvertures de trappe certains c'est gauche droit certains en hauteur certains en baisse enfin c'est un peu différent selon le cas de figure certains c'est des pompes hydrauliques qui soulèvent le capot d'autres faut soulever à la main et l'accrocher avec un truc qui descend du capot d'autres ça monte du véhicule enfin voilà c'est il faut l'avoir fait au moins une fois pour être serein là dessus ça fera un truc de stress en moins à gérer le jour de l'examen tout simplement je vous laisse ici je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera été utile n'hésitez pas à liker et à mettre un j'aime un commentaire je pense que je ferai un petit montage pour que au lieu de tourner en rond vous ayez plutôt un autre bout de vidéo que j'ai filmé un autre jour je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye